Générique Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévisions, on se retrouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le jeudi 17 février 2022 pour parler Congo. Pour parler Congo dans ses cadres d'échange, de discussion, de partage sur les sujets qui défrayent la chronique de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Le pays est suspendu par rapport à ses réfus d'octroyer l'autorisation à Jamar Khabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, interdit de quitter le pays. Est-ce une décision politique ou un règlement des comptes ? On va essayer de décrypter sur ces sujets avec vous, fidèles internautes de Congo Live Télévisions. On va encore parler de ces sixièmes sommets, sixième sommet Union européenne, Union africaine. Est-ce vrai par rapport à tout ce qui s'est raconté que ces sommets sera basé sur les retraçages de différentes frontières de la République démocratique du Congo ? Vous aurez vraiment le plus ample détail, le plus ample information quant à ce, mais également le roi belge. Le roi Philippe est attendu avec, bien évidemment, il sera accompagné de la reine Maltide, ici à Kinshasa, la capitale, au mois de mars prochain. Sinon, les 6 mars, le roi de la Belgique, accompagné de sa reine, il sera ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévisions, bienvenue à votre cadre d'échange et de partage. C'est un cadre d'échange et de partage de Congo Live Télévisions, bienvenue à Kinshasa, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi là qu'il faut introduire des demandes dans le bureau et l'Assemblée nationale à la date du 8 février 2022. A introduire sa demande pour des soins appropriés. Des soins appropriés, à mon état, son genou gauche, il y a eu vraiment un traumatisme. Il y a eu un côté qui vraiment demande depuis la date du 8 février pour l'Assemblée nationale à Londres. A son grand étonnement, à mon état, il y a eu un côté qui est le 8, il y a eu un côté qui répond à l'Assemblée nationale. Pour saisir, il y a eu un côté qui est le 16 février 2022, le bureau de l'Assemblée nationale, à travers une correspondance. Il saisit en même temps le bureau de l'Assemblée nationale et ses collègues députés nationaux. Pour nous, il y a eu un côté qui est le bureau de l'Assemblée nationale. A pointé du doigt, accusateur, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Il y a eu un côté qui est le bureau de l'Assemblée nationale, qui est le président de l'Assemblée nationale. dans le genou gauche, qui souffre vraiment un sérieux traumatisme. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais marqué à Kabound. Puis, il y a été le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, qui a violé, pour lui, Christophe Mbosso Kodiapuanga, qui a violé certaines dispositions constitutionnelles. Au S&G, la liberté, il y a circulation, il y a élus nationaux. Par rapport à l'inaction, il y a Christophe Mbosso Kodiapuanga. Est-ce un effet esprit ? Est-ce une décision politique ? Est-ce un règlement des comptes ? Ce sont tant des questions qui taraudent l'esprit d'un Congolais. Comment ça fait-il, Jean-Marc Kabound ? Est-ce interdit de se déplacer ? Depuis qu'il avait introduit sa demande le 8 février de ces mêmes mois. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Règlement des comptes ou une décision politique ? Il y a un député national, à ce net moment, il y a des vacances parlementaires. Il y a des bases pour remobiliser, pour redynamiser leurs bases. Les autres profitent de l'occasion pour qu'il n'y ait pas de repos. Mais Jean-Marc Kabound a demandé, justement, pour qu'il n'y ait pas de soins appropriés par rapport à son genou gauche, où il y a des traumatismes. Est-ce une décision politique ? Est-ce un règlement des comptes ? On ne peut pas aussi ignorer. On ne peut en aucun cas ignorer le fait que la République démocratique du Congo, à ce net moment, traverse période manquant un peu tumultueuse. Mais si le coup d'État manquait, échoué en République démocratique du Congo, il y a certaines grandes personnalités au Basali suspectées, mais sous ce que le Basali a des tensions à ce net moment. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour la République démocratique du Congo, les autorités de l'État, de faire que, tellement que le pays est en train de traverser une période tumultueuse, une période, un peu anormal, est-ce que ce n'est pas de façon silencieuse et que l'autorité va décider et que va tomber bimater et va tomber vant à nous dans le cas et à Mboka. on ne dit pas que Jean-Marc Kabound, à Kabound, lui aussi est suspecté par rapport à Kabbal Niosu et Zalikou Salama pour déstabiliser les institutions de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. On ne dit pas que Jean-Marc Kabound est suspecté et dansé l'eau, mais on dit il vaut mieux prévenir que guérir. est-ce que le fait pour Christophe Mbosoko Diyapuanga ? Tout le monde a dit qu'il y a un député en vacances parlementaires. La rentrée est prévue pour les 15 du mois prochain, le mois de mars. Alors, les députés sont libres de tout mouvement. Pourquoi seulement Jean-Marc Kabound ? Pourquoi seulement Jean-Marc Kabound ? Parce qu'il y a certaines langues qui estiment que tellement que Jean-Marc Kabound il est radié il est radié au sein de l'U2P suite à l'U2P de l'U2P de l'U2P de l'U2P ils ont la grève au SLA que Jean-Marc Kabound a radié au sein du parti politique de l'U2P On s'était même interrogé au cours de ces tribunes que quel est l'avenir politique de Jean-Marc Kabound ? L'avenir politique de Jean-Marc Kabound était déjà scellé au sein de l'U2P même à l'Assemblée nationale parce que le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale c'est un poste politique qui revient de droit à l'U2P c'est-à-dire le fait pour Jean-Marc Kabound d'être radié de quitter l'U2P automatiquement il perd son siège il perd son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale quelque chose qui sera même rendu possible qui sera en musique au mois de mars lors de la reprise de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale Est-ce une décision politique ? Est-ce un règlement des comptes ? On s'interdit il faut s'interdire même de plonger sur ces terrains parce que on a des difficultés pour le prouver le pays traverse un moment difficile le pays est dans une situation que les autorités doivent être pridentes le pays traverse un moment difficile parce qu'on le sait pertinemment bien plusieurs pays africains connaîtraient beaucoup d'État l'État l'institution il y a le prophète de malheur de la république démocratique du Congo qui racontait de part et d'autre qu'il a déstabilisé il y avait des prophètes de malheur il y a des gens qui sont suspectés de préparer des cabales pour déstabiliser les institutions de la république démocratique du Congo et ce n'est pas la prudence de Christophe Mosoko de ne pas permettre à Jamar Kabound de quitter le pays ce qui a permis de travailler en complicité avec Jamar Kabound ce n'est pas du tout ça le pays traverse un moment où il y a un moment qui a observé tout le monde est en train d'observer la situation qui traverse le pays tellement choc où il y a qui a été 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 l'autorité a été appelée à la prudence appelée à la prudence peut-être on s'est dit que le fait pour Jean que Christophe Mosoko a d'interdire le déplacement de ne pas autoriser le déplacement de Jamar Kabound d'aller à l'étranger pour des soins appropriés par rapport au traumatisme à son genou gauche ça s'inscrit dans ces sens là qu'on protégeait l'institution la sûreté de l'état a été touchée la sûreté de l'état a été affectée non par les étrangers mais par les fils maisons non par les étrangers mais par les Congolais qui ont voulu déstabiliser ces pays qui ont voulu créer des incidents dans ces pays qui ont fomenté un plan pour un coup d'état qui a été malheureusement échoué c'est peut-être dans cette optique que nous pouvons comprendre que non il y a certaines personnalités parce qu'il y a des recherches minutieuses aux Alli qu'on sait poursuivre pour détecter les ennemis de la RDC ça pourrait s'inscrire justement dans ces cadres là parce que plusieurs personnes seraient tentées de penser que non c'est une décision politique le président de la république a interdit que Jean-Marc Kaboun quitte le pays les combattants de l'île de l'EPS seront mécontents du fait que Christophe Mosokodia aurait permis à Jean-Marc Kaboun de quitter le pays donc tellement que tout le monde a comment réfléchir politique tout le monde pense dans ma manière mais il faut lire les signes de temps ce que traversent les pays donc en croire bah fait bah le qu'on y a ces alli qu'on est le on est tenté de penser que Jean-Marc Kaboun a été interdit de quitter les pays peut-être par rapport à la situation où il y a les alli qu'ont traversé où il y a les alli les alli les alli qui est l'ennemi du peuple qui est l'ennemi du Congo chercher trouver les ennemis déférer ses ennemis devant la justice la RDC sera un indivisible et tout il y a les alli est-ce que tous les alli ont raison ou tous les alli ont tort selon cette réflexion qui est dans les alli 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 qui est interprété ces dossiers dans la manière de l'ennemi parlons à présent fidèles internautes de Congo Live Télévisions l'ouverture c'est jeudi c'est en Belgique du sixième sommet Union Européenne Union Afrique Union Union Européenne Européenne Baimbo C'est C'est Sommet C'est Sommet et Salami Justement pour la balkanisation de la République démocratique du Congo Pour le retraçage Il y a des frontières il y a des frontières il y a des frontières dans la Rwanda il y a des frontières dans la Rwanda il y a des virages dans la Rwanda il y a des frontières dans la Burundi il y a des frontières dans la Rwanda donc c'est un plan aux dirigeants européens qui nous 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 dire à l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui estimait que la RDC était si grande qu'il y a concédé quelques parties dans ma voisine mais on dit n'y êtes la RDC ne sera à aucun jour balkanisée le plan Thomas Riemer où était répandu et ça lui tour même du monde qu'aujourd'hui ce qui sera dit au sixième sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine ça sera le retraçage des frontières de la République de l'Union du Congo mais c'est faux mesdames et messieurs c'est faux ce n'est pas ça il ne faut pas que il ne faut pas il ne faut pas que il ne faut pas que aujourd'hui les réseaux sociaux il ne faut pas que il ne faut pas avoir l'information dans la source on prend le temps de chercher les vraies informations pour l'union les sommets de séjour qui se tient à Bruxelles en Belgique ce n'est pas pour le retraçage de la République démocratique du Congo pouvez-vous imaginer la République pour avec Il y a des choses qui ont été battus pour balkaniser, morceller, tout le monde. Il y a des choses pour gagner quoi ? Il y a des choses qui sont dans la République de la République avec le Banyamouling. Comment le chef de l'État avait réglé le problème ? Comment le chef de l'État avait réglé le problème ? Vous le savez personnellement bien, ça ne sert même à rien de vous rappeler parce que vous connaissez bel et bien l'histoire. Aujourd'hui ce n'est pas les rétraçages, ce n'est pas qu'aujourd'hui la RDC sera balkanisée. Que les dirigeants européens et d'autres africains sont en train de travailler pour balkaniser, pour morceller la République démocratique du Congo. Ce n'est pas ça mesdames et messieurs. La question, ce n'est pas ça mesdames et messieurs. Est-ce que les sujets au cœur de cet échange, au cœur de ces sommets, des sixièmes sommets de l'Union africaine et de l'Union européenne ? Est-ce que les précédents sommets, avant même que... ce n'est pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils se racontent ? Il faut dire, est-ce que les précédents sommets ont traité ? C'est-ce que la matière n'est pas traité ? C'est dès là qu'il faut commencer. Au lieu de prêter à l'oreille, il faut dire qu'il faut dire qu'il faut diaboliser. Il faut dire qu'il 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 faut prendre part dans ces sommets. Il faut dire que ces sommets ont été préparés au moment où Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo était le président de l'Union africaine. Comment le plus normal était à se présenter ? Comment est le plus normal que la République démocratique du Congo soit représentée dans ces sommets de l'Union africaine et de l'Union européenne ? Si on fait ça, ce n'est pas pour morceller la République démocratique du Congo, ce n'est pas pour balkaniser la République démocratique du Congo. La question qui est au centre du débat des séjours dans le sixième sommet, il y a l'Union européenne, l'Union africaine. Il y a des investissements. Il y a des questions économiques. Vous le savez personnellement bien que le monde traverse un moment difficile parce qu'il y a eu cette pandémie, cette pandémie de Covid-19 qui décime les vies à travers le monde. Aujourd'hui, il était temps pour, dans le cadre de collaboration entre l'Europe et l'Afrique, d'essayer de voir des moyens pour notre investissement, l'économie, parce que les économies du monde ont été touchées. Les économies d'Afrique ont été fortement touchées. Ça ne sert à rien même d'y redouter. Non, ils ont redouté que l'économie, il y a des pays qui touchaient par rapport à la Covid-19. Personne. A quoi contredire ? Donc aujourd'hui, il était temps, parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Chulombo, à Sili Kolongwa, récemment, président de l'Union africaine, donc c'est lui qui avait préparé, même, participation, membres, participants, parce qu'il était président de l'Union africaine. Il l'a préparé. Il n'a pas préparé ça pour balkaniser son propre pays. Il est le fils du Congo, il est le fils de ces pays. Il n'a pas préparé ça pour balkaniser son propre pays. Comment arriver à imaginer que Félix Tisséquet pourrait balkaniser, pourrait morceller la RDC à travers ce sixième sommet ? Est-ce que la matière inscrite à l'ordre du jour fait allusion au morcellement, à la balkanisation de la RDC ? Je dirais automatiquement, non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, à travers ce sommet, tellement que la RDC, notre beau et cher pays, le pays laissé par Simon Kimbangu, le pays nous laissé par Patrice Emery Lumumba, nous avons cette mission de redresser ce pays. Ce n'est pas un étranger qui viendra redresser ce pays. C'est le fils maison. C'est un Congolais qui a l'amour de ce pays. C'est un Congolais qui a le sens patriotique, le patriotisme. C'est celui qui fera de ce pays un pays grand et prospère. Donc, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congolais Télévisions, ces sommets parlent de l'économie. Ces sommets parlent de l'investissement. Nous avons besoin des investisseurs en République démocratique du Congo pour pallier ce problème d'emploi, d'emploi, pour pallier ce problème d'emploi de jeunes. Notre économie, on doit booster davantage notre économie. Malgré que les prévisions budgétaires pour cette année s'élèvent même à plus de 10 milliards de dollars américains, nous devons tout faire pour booster davantage cette économie. Comment booster cette économie ? Est-ce que nous devons rester mains croisées ? Quand j'ai dit que c'est une économie, c'est une économie qui a été salée. L'investisseur, non, il faudra la diplomatie. C'est cette diplomatie agissante, incarnée par le chef de l'État, qui fera de sorte que Makamboué changeait. Qui fera de sorte que la République démocratique du Congo avance à pas de traiter. Il y a des gens qui disent « Développement, tu as pensé à Makamboué, c'est un investisseur, la société va la créer. 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 Non, on ne peut pas cliquer. Et tout est fait. Il n'y a pas question de miracle. C'est à nous de travailler avec l'amour du pays. Parce que ce que vous avez dit « L'amour du pays ». Il faut premièrement avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour de la famille. Ce que vous avez dit « L'amour du pays ». Il faut avoir l'amour de la famille. Il faut avoir l'amour de la famille. C'est pour cela qu'on appelle tout un chacun à un sens patriotique pour le développement. Il ne faut pas avoir des prétentions. Même de faire des préjugés sur la personne qui dirige « L'amour du pays ». Il faut que l'amour du pays est en train de poser des actions louables en faveur de cette population meurtrie. Donc, on ne peut pas comprendre que ce qui est le 6e sommet qui s'est ouvert aujourd'hui en Belgique. Sommet Union africaine, Union européenne, Union européenne, Union africaine. Ce n'est pas pour la balkanisation. Ce n'est pas pour le morcellement de la RDC. Mais ces sommets s'ouvrent pour parler économie, pour parler investissement entre les pays africains et les pays européens. nécessairement, ce sont des pays européens. Les pays européens nés et causés. Et nous, nous avons subventions, taux, financements. Il y a certains projets de financement pour l'investissement. Et ça, nous avons des pays africains auxquels la Révolution démocratique du Congo ne sera pas épargnée. On sera bien évidemment bénéficiaires. C'est un impact. L'impact de ces sommets ça réside dans les pays africains et les investissements et les économies. Ya ma kamou j'ai gagné, gagné. Ya t-il y a b au-deroured ... Non! T-il y a distance où vie rate. T-il y a distance où vie Ahora bonne- brute. Le pays voisin n'est pas le pays voisin. Le pays voisin n'est pas le pays voisin. Donc, il n'y a pas de question là Ya ma kamou Italie balkanisation. Mon temps, il y a eu un retraçage des frontières. Lorsqu'on parle de retraçage, c'est-à-dire, avant d'aller dans la colonisation, il y a eu un traçage déjà. Il faut bien donner un noir, un historicien du présent. Tout ça, c'est un retraçage. Il y a eu un retraçage. Il y a eu un retraçage. Il y a eu une balkanisation. C'est pour balkaniser. C'est pour retracer les frontières. Ce n'est pas du tout ça. La vraie information est que les sommets qui s'est ouvert en Belgique parlent de l'investissement, parlent de l'économie. Ça, c'est à retenir. Ça, c'est à faire débat et puis, nous avons raison. Nous avons raison. Nous avons raison. Vous avez eu l'impression. Pour la balkanisation, où sont les preuves? Qu'est-ce qu'ils prouvent? Est-ce que ce sont les matières inscrites à l'ordre du jour? Nous avons dit qu'il y a eu un autre qui est le temps pour la télévision. Mais nous avons eu un bon pour les bénéfiques pour la télévision. Troisième point Lentement mais sûrement vers La fin De ces moments de partage Parce que c'est un moment Vous offert Les rois Philippe Il est attendu A Kunchasa la capitale C'est une annonce qui a été faite Par la présidence de la république A travers le directeur Des cabinets du chef de l'état Niumbo Niene Moutassila qui vraiment Copait sa information Roi Philippe A Kunchasa l'accompagné Avec sa tendre La reine Mathilde Bakouzala Naï D'ici le 6 mars Vous savez que c'est le 30 juin Célébré L'année passée Mon Kunchasa l'accompagné N'est pas ça Roi Aïa Et les cafés Tu sais les cafés Vraiment qui t'occupe Et ça l'est que non Par rapport à cette pandémie De Covid-19 Qui est en train de frapper Qui continue à frapper le monde Et ça l'est qu'il y a vraiment Un stade Mon corps Il y a l'écolo Et ça l'est que Roi Aïate Mais tellement que Courbe Et les alibes Descendantes Des alibes Qui est Roi Apesa Kutus N'est approbation N'est par rapport A sa venue N'un mois Et à mars 2022 A Kunchasa A Kunchasa C'est aussi une occasion Pour notre pays La République démocratique du Congo Parce qu'on les dit souvent Que le Belge Baza Noko nabiso Oncle nabiso Parce qu'on a été colonisé Par la Belgique La Belgique Qui a colonisé La République démocratique du Congo Lorsqu'on voit la Belgique Tu sais les comment On a vraiment Noko nabiso Bato nabiso Nébangoana Noko roi Akoza nabiso Moi Oezali Kouya Moi A mars D'ici les 6 Akoza nabiso Il faut profiter De la venue Du roi Philippe Et sa façon A quoi Démontrer A quoi Prouver Il y a Raffermissement Même Il y a Coopération Entre La RDC Et la Belgique Et l'unis Koula Qui ça a été On n'est pas Des ennemis Avec Noko nabiso Avec Le Belge Avec Oncle nabiso On nabiso On n'est pas Ennemis La relation Entre la RDC Et la Belgique Et ça Au beau fixe La prévanée Roi Yohana Zaluk Oya Zaluk Faire Faire Hisser Les drapeaux De la RDC Par-ci Par-là Au moment Où Le roi Philippe Arouia La Marse Militaire Belge Ils sont attendus Ils sont attendus Aussi En République Démocratique Du Congo Précisement Pour défendre Les drapeaux De la RDC Du Congo La formation militaire Formation Pour défendre Les territoires De la République Nouvelle La RDC Pour protéger Et défendre L'intégrité Du pays Démique Ou défendre L'intégrité Du pays Faire face Et bien Groupes armés Faire face Au Ban Abad Ali Assassiné De façon Vraiment Inhumaine Les militaires Belges Qui sont Experts En domaine Militaire Qui sont Experts En domaine Médical Ils vont Aimer Le jeune Le Congolais Qui ont Accepté Aujourd'hui De servir Le pays Autrement Servir Le pays Pour les défendre Et non Pour les détruire Il y a D'autres personnes Qui servent Le pays Pour détruire Le pays Mais Ces jeunes Se sont Portés Volontiers D'aller A la formation Pour défendre L'intégrité Du pays Il y a Angouba Militaire Belge Qui Demande Un gouvernement Congolais Et Ceux Qui sont Qui sont Né Pour La formation Pour La formation Avec Le fait Que On est Aujourd'hui Confronté A ces problèmes A ces problèmes De terrorisme A l'est De la république Démocratique Du congo On est Confronté Groupe Armée Groupe Terroriste Au Coopéré Donc Il était Tant que Les experts Viennent Montrer A ces militaires Congolais Comment La défense La défense La défense L'intégrité Territoriale Du pays Le roi Philippe Est Attendu Ici En République Democratique Du congo Le 6 Mars 2022 Voilà En quelque sorte Mesdames et messieurs Fidèles Internautes L'autopsie D'actualité Oyeo Oyeo Sali Mokoli Alelo Nambokanabiso Congo C'était là Vraiment Les grandes Lignes Oyeo Il fallait On était Obligés De partager Ça Avec vous On était Obligés De communier Avec vous Par rapport A ces sujets Sensibles En République Démocratique Du Congo C'est par ici Mesdames et messieurs Que nous mettons Vraiment Un point final Un point final Un cadre Et un échange Partage Obligés Mesdames et messieurs Nambing La Congo Live Télévision Une émission Réalisée De main de maître Par Joe Moukenga T'écoutes Nambino Mokoli Alobi Pour le dernier Numéro De la semaine Et qu'on allait Avec le même plaisir Qui nous anime D'ailleurs D'ici là Portez-vous bien Programme Et j'allais Que vous continuez Pez que vous continuez Kaka La Congo Live Télévision Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada